Marie a un poster de dimension 36 cm par 20 cm. Suzanne en a un dont les dimensions sont 26 cm et 30 cm. Lequel des deux posters est le plus grand ? Calculez la différence entre les deux R. Alors, on a le poster de Marie, il a dimension 36 cm par 20 cm. Donc ça, je vais faire un petit dessin ici. Donc ça, c'est un poster assez rectangulaire. Et donc, il a comme dimension, la longueur, c'est 36 cm et la largeur, c'est 20. Voilà, donc il ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est le poster de Marie. Et puis, je vais dessiner à côté, alors celui de Suzanne, celui de Suzanne, ses dimensions, c'est 26 cm par 30 cm. Donc, il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est 26 cm et là, c'est 30. Voilà, donc ça, c'est le poster de Suzanne. Voilà. Alors, quand on nous demande de dire lequel des deux posters est le plus grand, évidemment, on parle de leur R, de la mesure de leur surface. Lequel des deux a la plus grande R. Donc, dans les deux cas, on va calculer l'R. Alors, dans le cas du poster de Marie, l'R, c'est tout simplement 36 fois 20. C'est la longueur fois la largeur, 36 fois 20. Alors, 36 fois 20, je peux le calculer, c'est 36 fois 2. Et puis, je rajouterai un 0. Donc, 36 fois 2, ça fait 72. Donc, finalement, j'ai 720. Et puis, comme les dimensions sont données en centimètres, ici, c'est 720 cm carré. Voilà. Alors, je vais faire la même chose avec le poster de Suzanne. Je vais calculer son R. Alors, l'R, ici, dans le cas du poster de Suzanne, c'est 26 fois 30. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à calculer. Je vais poser l'opération. 26 fois 30. Bon, là, je peux faire comme si c'était 26 fois 3 et puis rajouter un 0. Donc, je vais poser un 0 déjà ici. Et donc, là, je fais 3 fois 6. Ça fait 18. Je pose 8, je retiens 1. Ensuite, 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Donc, voilà. J'obtiens le résultat. C'est 780. Donc, finalement, le poster de Suzanne, il fait 780. Et là, c'est toujours des centimètres carrés, puisque les unités étaient données en centimètres. Donc, l'R, c'est des centimètres carrés. Donc, on peut maintenant répondre à la question, lequel des deux posters est le plus grand ? Donc, lequel a la plus grande R ? Eh bien, c'est celui de Suzanne, puisque 780, c'est plus grand que 720. Donc, la réponse à cette question, ici, c'est que c'est le poster de Suzanne. Qui est le plus grand. Voilà. Alors, maintenant, calculer la différence entre les deux R, pour dire de combien le poster de Suzanne est-il plus grand ? Eh bien, la différence, tout simplement, c'est 780 moins 720. Donc, 780 moins 720, je vais l'écrire ici. C'est juste la soustraction qu'on doit faire, et ça fait 60, et c'est des centimètres carrés. Donc, la différence entre les deux R, c'est 60 centimètres carrés. La différence entre les deux R. La différence entre les deux R, c'est 50 centimètres carrés. Sous-titrage FR ?